Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Aujourd'hui nous traiterons de la sensibilisation des nouveaux élus aux enjeux sociaux des territoires. Pour ce faire nous accueillons Catherine Girard, qui est directrice de la cohésion sociale et du CCIS Damien. Bonjour Catherine. Et coordinatrice de l'animation du projet social local à paraître chez VK. Catherine, avant de vous laisser la parole, je vais donner quelques petites précisions à nos auditeurs sur le déroulement de cette web conférence. Au cours de celle-ci, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions dans l'interface GoToWebinar qui est à la droite de votre écran. Notre intervenante y répondra dans la mesure du possible au cours de sa présentation et à l'issue de celle-ci lors d'une séance de questions-réponses. Restez bien connecté si vous avez des questions à l'issue de la présentation, sinon vous manquerez cette séance de questions-réponses. Si d'aventure d'autres questions vous venez à l'esprit une fois la conférence terminée et dans les jours à venir, vous pourrez les poser sur le forum de VK à l'adresse www.vk.fr slash forum slash Je répète, www.vk.fr slash forum slash Sachez qu'au cours de la conférence vous serez également invité à participer puisque la présentation sera ponctuée de sondages. Et enfin cette conférence est enregistrée et donc sera mise en ligne dans les jours à venir et le lien vous sera envoyé prochainement. Catherine c'est à vous, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence organisée par VK sur le thème de sensibiliser votre nouvel élu aux enjeux sociaux de territoire. Vous le savez, les élections municipales se profilent à l'horizon et donc parmi vous, vous aurez de nouveaux élus à la tête des CCAS. Et il est important pour ça que vous puissiez préparer le, comment dirais-je, faire, attendez j'ai un petit problème technique, je n'arrive pas à faire défiler, voilà, préparer le, le, l'élu à ses nouvelles missions. Dans le cadre de ces nouvelles missions, donc vous aurez à le sensibiliser notamment sur la connaissance de son territoire. C'est la première partie que nous allons examiner. Cette compréhension du territoire va avoir, je dirais, des conséquences importantes sur notamment le suivi et l'accompagnement de son projet social et son projet politique. Et vous devrez aussi, c'est le deuxième thème que nous aborderons, l'accompagner dans la mise en place d'une méthode pour porter son projet social, son projet politique. Et puis enfin, nous regarderons comment définir avec l'élu des axes stratégiques du projet social de territoire, puisque ce sont des points qui sont importants et qui vont conditionner le plan d'action qui sera déroulé tout au long du mandat à venir. Alors, en introduction, tout d'abord, n'oubliez pas, lorsque vous rencontrerez votre élu, de faire le point avec lui sur les obligations légales du CCAS, notamment en matière de désignation du conseil d'administration. Il faudra nommer des administrateurs, il y a donc les représentants des élus, et puis il y a les représentants de la société civile. Donc là aussi, vous pourrez utilement conseiller votre élu sur des propositions à faire pour pouvoir désigner ces élus, ces futurs administrateurs, je veux dire, pour que ce soit des administrateurs qui soient impliqués dans ce conseil et qui soient aussi forces de propositions. Donc vous aurez peut-être un rôle de conseil, on vous le demandera peut-être. Donc n'hésitez pas déjà à réfléchir à qui sont les acteurs les plus emblématiques et les plus actifs du territoire pour les différents collèges du conseil d'administration. Vous devrez expliquer à votre élu aussi en quoi consiste le fonctionnement d'un conseil d'administration, et surtout lui expliquer le rôle du président, du vice-président et du directeur. C'est quelque chose qui revient souvent, les difficultés de travail entre un directeur et un élu, au début notamment, chacun ne sachant pas forcément comment se situer et quel rôle jouer. Donc c'est important d'en échanger avec votre élu et de clarifier et d'expliquer bien les rôles et les missions de chacun. Vous devrez aussi expliquer le rôle que votre élu pourra ou devra jouer dans des instances de représentation, notamment je pense à l'union départementale des CCS et à l'union nationale des CCS, qui vont organiser prochainement des élections de leurs représentants, suite aux élections municipales, et vous devrez aussi les sensibiliser au rôle important de ces institutions pour la ville et pour le CCS, et les encourager à participer, à être présentés dans ces structures. L'autre point important aussi que vous devrez mettre en avant, c'est aussi présenter votre CCS à votre élu. Et notamment, au niveau de la présentation, c'est important que vous puissiez lui expliquer l'organigramme du CCS, qu'il comprenne le mode de fonctionnement actuel, avec les points forts et les points faibles, les avantages et les inconvénients, et donc éventuellement faire des préconisations. Présentez-lui aussi le dernier rapport d'activité, donc c'est important de l'avoir terminé, pour qu'il ait une notion assez claire et précise de la description des actions de votre CCS ou de votre CIAS. Prévoyez aussi une première rencontre avec les agents. Les agents, eux, sont très demandeurs de rencontrer l'élu. L'élu va être très demandeur aussi de rencontrer les agents. Cette première rencontre, elle se prépare, elle s'organise, l'élu doit aussi savoir qui est qui, qui fait quoi, là où les choses vont bien, là où il y a des difficultés, les chantiers ou les dossiers qui pourront être évoqués. Vous devez préparer votre élu à cette première rencontre. Et puis ensuite, organiser la visite des locaux. C'est important que votre élu aussi connaisse très vite les différents équipements, les différentes structures dont il aura la responsabilité. Alors, au-delà de tout ça, maintenant, il est important de rentrer dans le vif du sujet et de voir comment votre élu peut agir au mieux pour le territoire. Et pour cela, ce qui est important, c'est qu'il puisse connaître très bien ce territoire. Pour cela, vous devrez lui présenter les différentes caractéristiques de ce territoire. Il faut qu'il comprenne les grandes tendances, les grandes dominantes de sa commune ou de son agglomération. Il y a trois éléments à mettre en exergue. C'est d'abord les caractéristiques socio-économiques, je dirais, de votre territoire. C'est aussi de marquer les spécificités spatiales. Tous les quartiers n'ont pas les mêmes caractéristiques. Il y a des bassins de vie à prendre en compte. Donc, c'est important que votre élu puisse être sensibilisé à ces spécificités. Et puis, enfin, n'hésitez pas à comparer votre ville avec d'autres villes de taille équivalente pour aussi que votre élu prenne la mesure de la particularité de votre ville dans certaines actions, dans certains domaines, ou au contraire, pour qu'on puisse mettre en exergue le fait que tel phénomène qui pourrait sembler particulièrement marqué dans votre commune, finalement, il est dans la moyenne des villes de taille équivalente sur la France. Alors, je laisse la parole à notre ami Webinar qui va, je crois, vous proposer un sondage. Oui, tout à fait. Donc, premier sondage de la conférence. Alors, quelles sont les principales priorités sociales sur votre territoire ? Voilà, vous avez le droit de choisir plusieurs, enfin, de voter pour plusieurs choix différents. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes pour voter. Est-ce que c'est des enjeux liés à la démographie, au logement, à l'économie, aux ressources ou à l'éducation ? Voilà. Donc, je vous laisse encore voter quelques temps. N'hésitez pas à poser vos questions, également, par la fenêtre questions. On peut profiter de ce temps de sondage, de petites pauses, pour vous transmettre les premières questions qui vous viendraient à l'esprit. Voilà. Alors, vous n'êtes que 52% à avoir voté. 56%. Un petit effort, s'il vous plaît. Et après, Catherine, je vous laisserai, quand on aura les résultats, je vous laisserai les commenter avant de reprendre le fil de votre conférence. Alors... Ok, bon, ça stagne. Je pense que tout le monde a voté. Donc, je ferme le sondage, et je partage les résultats. Donc, pour 70% d'entre vous, disons que la plus grosse priorité qui se dégage, c'est les enjeux liés à la démographie, enfance, jeune, personne âgée, personne isolée. Vient derrière le logement, puis l'économie, et enfin... Pardon. Puis les ressources, puis l'économie, et enfin l'éducation. Catherine, est-ce que vous êtes surpris par ces résultats ? Vous êtes surpris ou pas ? Non, parce qu'en fait, ces priorités correspondent bien aux missions premières des CCAS et des CIS. Donc, on retrouve vraiment cette préoccupation autour des services à la population, à la personne, aux personnes en insertion sociale, ou en précarité sociale, je dirais, et puis les personnes âgées. Les questions d'éducation sont plutôt portées en général par des services spécifiques dans les communes, services d'éducation aux jeunesses. L'emploi est souvent porté aussi en lien avec les services économiques, et puis il y a d'autres structures, telles que Pôle emploi, qui portent ces préoccupations. Donc, c'est normal que les autres préoccupations, et notamment celles sur les enjeux démographiques, ressortent. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans la présentation qui va suivre. Ok, merci beaucoup. Bon, écoutez, je vous laisse reprendre votre présentation. Alors, comme on venait de le dire, vous allez devoir présenter à votre élu les enjeux et les caractéristiques de votre territoire, et il y a un certain nombre d'éléments à mettre en exergue. Tout d'abord, les enjeux démographiques, vous venez de le dire en vous-même, c'est extrêmement important. Est-ce que c'est plutôt une ville jeune, une ville âgée, avec des familles importantes ou pas, en situation de famille monoparentale ou pas ? Enfin, il y a toute une série d'enjeux autour de la démographie qui sont à présenter. Donc, n'hésitez pas à mettre en exergue les spécificités démographiques de votre commune. De même, sur le logement, est-ce que l'habitat dominant est plutôt un habitat, je dirais, de logements sociaux, ou de propriétaires individuels, de logements isolés ou de logements collectifs, etc. Est-ce qu'il y a un fort taux d'insalubrité, de logements insalubres dans les parcs de logements de votre commune ? Donc, ce sont autant d'éléments à traiter. De même pour la mobilité, notamment la question du transport adapté, qui est à évoquer, la question économique, donc on a parlé de l'emploi, du chômage, bien sûr, et puis du niveau de qualification de votre population. Le niveau de ressources, est-ce que vous êtes dans une ville plutôt riche, plutôt pauvre, quelles sont les caractéristiques de la population, et notamment en termes de ressources d'allocations sociales et d'allocations familiales, RSA ? Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vivent de ces allocations, ou au contraire, c'est plutôt une ville riche ? Et puis aussi au niveau de l'éducation, on l'a évoqué, la question du niveau de formation et du niveau de qualification de votre population. Est-ce que vous êtes confronté à un gros problème d'illettrisme ? Est-ce que vous avez une forte concentration d'étudiants dans votre commune ? Ce sont des points aussi que vous devez présenter à votre élu. Alors, pour mettre en exergue les points les plus importants, insistez beaucoup sur les caractéristiques socio-économiques, et n'hésitez pas à illustrer ces propos auprès de votre élu, avec des schémas, des graphiques, des cartes. Ces schémas, ces graphiques, ces cartes, peuvent être à la fois des schémas, je ne sais pas si vous le voyez en haut à droite, des schémas d'une représentation à l'échelle de la nation, qui met en ligne votre région est-elle plutôt fortement impactée ou pas par tel ou tel phénomène. Vous pouvez aussi avoir, on le voit en bas à droite, avec une carte de la ville de Lyon, une représentation par quartier, et puis une représentation pour la région, par exemple, et vous avez différentes formes de représentation qui sont faites. Mais dans tous les cas, mettez en exergue les caractéristiques socio-économiques du territoire, et notamment les questions de chômage, d'emploi, etc., qui sont importantes. Dans les enjeux majeurs que vous aurez à mettre en œuvre, à mettre en exergue, il y a les enjeux démographiques. On l'a évoqué à travers le sondage, mais ce qu'il faut bien dire à votre élu, c'est que nous vivons des révolutions sans précédent. Nous avons, en 30 ans, nous avons gagné 100 ans, non, en 100 ans, pardon, nous avons gagné 30 ans d'espérance de vie, sur un siècle, alors qu'il avait fallu auparavant un millénaire pour gagner autant d'espérance de vie. Donc on le voit bien, c'est un énorme bouleversement qui n'est pas terminé encore, le phénomène ne fait que s'amplifier, et donc ça va obliger à se poser la question de la place des seniors dans notre société, parce qu'aujourd'hui, l'âge de 60 ans, c'est l'âge de la retraite, 60-65 ans, mais justement, jusqu'à quand est-on en pleine santé ? Que peut-on faire ? Que doit-on faire ? Quelle place et quel rôle doit-on jouer dans la société ? Donc on le voit bien, il doit y avoir une réflexion extrêmement importante à mener sur la place des seniors dans votre ville, et les élus ne doivent pas ignorer cet enjeu-là, vous devez absolument le sensibiliser, le faire réfléchir, et sa politique ne peut pas ignorer ce phénomène. Autre point, le sensibiliser aussi sur les conséquences de la révolution familiale, je veux parler par là de l'évolution des structurations de la famille. Auparavant, les gens se mariaient et décédaient en ayant toujours la même cellule familiale. Aujourd'hui, nous avons une multitude de familles qui sont des familles décomposées, recomposées, beaucoup de familles monoparentales. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en exergue ce phénomène dans votre commune, et puis aussi à le comparer avec d'autres villes, on le voit par exemple, selon des villes qui sont de taille équivalente, la proportion peut varier au moins d'un tiers selon la taille de la ville, et donc plus ou moins prioritaire. Donc n'hésitez pas à illustrer tous ces phénomènes-là vis-à-vis de vos élus. J'alerte sur le fait que, vous le savez tous, les familles monoparentales sont aussi les familles qui sont le plus impactées par la précarité, parce que deux logements à payer, deux voitures, différentes charges et frais en double, avec des ressources qui, elles, ne sont pas doublées. Donc mettez vraiment en exergue ce point-là vis-à-vis de votre élus. Autre point encore, n'hésitez pas à l'alerter sur les inégalités de ressources. Alors, on le sait, la crise économique est importante, elle frappe tout le monde, mais nous avons des zones de pauvreté plus marquées que d'autres. Alors là, vous avez une représentation graphique qui les montre à l'échelle de la France, mais c'est aussi le cas sur votre commune, donc n'hésitez pas à montrer où se trouvent ces poches de précarité, et puis elles touchent des publics plus spécifiques que d'autres, les jeunes, les familles monoparentales. Donc présentez aussi ces aspects-là, ces tendances-là à vos élus, ils ne les connaissent pas forcément, ils doivent absolument avoir une vision claire de tous ces enjeux-là, avant de commencer à rencontrer les acteurs du territoire. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais mettez en exergue aussi les caractéristiques, les spécificités spatiales de votre commune, de votre ville, par rapport à la région, et de votre région par rapport au pays. Pourquoi ? Parce que tel phénomène peut être très marqué dans votre ville, je pense notamment, par exemple, à la question de l'isolement, vous prenez des adultes isolés, votre commune peut avoir un niveau très très élevé d'adultes isolés, mais c'est un phénomène qui est un phénomène relativement urbain, et si vous le comparez avec d'autres villes de taille équivalente, peut-être que finalement, votre ville n'aura pas autant de personnes isolées que ça. Donc c'est important de le comparer avec de justes échelles des valeurs. Donc prenez en compte aussi la dimension, comme vous le voyez en haut à gauche, de quartier, vous voyez bien que les phénomènes peuvent avoir des différences très marquées selon les quartiers, il y a des déséquilibres très profonds dans les villes, les villes ne sont pas une représentation exacte d'un même territoire, donc mettez vraiment en exergue ces disparités et montrez à votre élu sur tel et tel thème les différents points qu'il doit connaître. Alors, quand je parlais tout à l'heure de le comparer avec des villes de taille équivalente, c'est quelque chose d'important. Des villes de taille équivalente, ce n'est pas forcément les villes de proximité, ça peut être des villes à l'échelle du territoire national, ça peut être aussi par contre des villes qui ont des mêmes caractéristiques, par exemple des villes-centres ou des centres-bourgs qui sont dans un même département ou en tout cas qui sont proches d'une ville plus importante ou au contraire qui sont très très éloignées, qui sont dans un secteur rural. Dans tous les cas, il faut trouver des caractéristiques à peu près équivalentes pour vérifier et mesurer que sur des niveaux équivalents de population, vous êtes plutôt marqué par tel ou tel phénomène. Donc n'hésitez pas à mettre ces éléments en exergue auprès de votre élu. Deuxième point extrêmement important, la deuxième mission que vous aurez vis-à-vis de votre élu, c'est de l'aider à se doter d'une méthode pour mettre en œuvre son projet social de territoire. Le projet social de territoire, c'est la déclinaison à la fois de son projet politique, de la réalité sociale de son territoire, on vient de la voir là, et puis aussi de l'organisation sociale du territoire avec des interlocuteurs, des acteurs comme la CAF, le Conseil général, etc. C'est la synthèse de tout ça qui génère des contraintes ou des opportunités et qui vont permettre d'élaborer le projet social de territoire. Donc vous aurez à mettre en œuvre ce projet social avec votre élu et il aura un rôle marquant à jouer dans ce chantier-là. Il devra d'abord bien connaître et fédérer les acteurs de la question sociale, s'inscrire dans les réseaux de l'action sociale, élaborer le projet social de territoire et adapter la gouvernance du CCAS. C'est ce que nous allons voir là maintenant. Donc connaître et fédérer les acteurs de la question sociale c'est essentiel. C'est l'un des premiers rôles de l'élu dans les actions, les premières actions qu'il devra mener c'est de rencontrer les acteurs du territoire. Et donc il y aura aussi à mettre tout le monde autour de la table et faire travailler ensemble tous ces acteurs. Le CCAS est l'acteur de la mise en place d'une politique sociale de proximité. Cette politique sociale ne se fait pas toute seule, elle doit se faire avec tout le monde. Donc il devra rencontrer les institutions, les associations, le personnel bien sûr mais aussi les usagers et à vous de préparer avec lui et d'organiser avec lui cette rencontre qui doit être la plus rapide possible. On l'a dit tout à l'heure, il doit s'inscrire aussi dans les réseaux sociaux ou de l'action sociale, on va en parler, et clarifier les missions de chaque acteur sur le territoire. Pour revenir, alors petit sondage d'abord. Alors ce deuxième sondage donc, les relations entre les différents acteurs de l'action sociale sur votre territoire sont-elles selon vous fluides ? Voilà, je vous laisse encore quelques minutes pour voter. Pendant que les gens votent, Catherine, je vais vous transmettre une question de Sarah qui a un rappel, qui voulait savoir ce qu'était l'analyse des besoins sociaux exactement. Donc si vous pouvez faire une petite présentation pour rappeler à nos participants. L'analyse des besoins sociaux, c'est une obligation légale des CCAS qui a été formalisée par un décret qu'on appelle le décret de 1995. Elle donne comme mission au CCAS de faire une analyse des besoins sociaux au large du territoire. Donc ce n'est pas simplement analyser les politiques portées par le CCAS, c'est analyser l'ensemble des questions sociales. Et donc le CCAS doit chaque année présenter l'ensemble des données sociales de son territoire dans un sens large. Donc ça touche aux questions dont on a parlé tout à l'heure, l'éducation, les ressources, la démographie, l'économie, les transports, etc. pour pouvoir permettre aux élus d'être dotés d'un outil d'aider la décision qui leur permettra de choisir des priorités politiques en fonction d'un constat d'une réalité du territoire. Donc pour construire et créer cette analyse des besoins sociaux, il y a des outils qui existent, il y a des partenaires avec lesquels il faut travailler. Alors on cite souvent l'INC, on cite les observatoires régionaux de santé, il y en a d'autres encore, mais il faut créer ces partenariats et puis il y a aussi la collecte des données dans les différents services de la collectivité. Ok, merci beaucoup Catherine. Je vois que tout le monde a voté, donc je vais partager les résultats. Donc oui, c'est un peu 50-50, mais une petite majorité de nos auditeurs n'ont pas des relations, ne considèrent pas les relations entre différents acteurs de l'action sociale comme fluide. Là encore, Catherine, est-ce que vous êtes surprise par ces résultats ou pas du tout ? Un petit peu, alors il faudrait pouvoir décortiquer ce que l'on entend par, enfin, ce que chacun met sous ces vocables-là. Il est évident que pour qu'une politique sociale soit efficace, elle doit se faire avec tout le monde et donc l'un des enjeux majeurs pour le directeur comme pour l'élu, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble et aillent dans le même sens, dans la même direction. Alors, en même temps, c'est compliqué parce que chaque institution a ses propres logiques, ses propres contraintes, ses propres obligations et peut-être que c'est pour ça que les votants ont dit que ce n'était pas si simple que ça d'avoir des relations fluides parce que des enjeux peuvent être contradictoires. Et puis, nous faisons, on va en parler tout à l'heure, nous nous sommes confrontés à un mullefeuille administratif et qui fait que parfois c'est compliqué de savoir qui porte et qui mène à l'action sociale et donc du coup, ça peut aussi créer des frottements et des difficultés. Ok, merci beaucoup. Mais je connais bien des CCS où ça se passe très bien quand même aussi. c'est peut-être comment s'inspirer de ces CCS pour dire comment on peut faire pour que dans son CCS aussi, ça marche bien, ça marche très bien à certains endroits. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour favoriser et fluidifier ces relations ? Ok, merci beaucoup Catherine. Je vous laisse poursuivre votre présentation. Alors, on a parlé justement de fédérer les acteurs. Quels sont ces acteurs ? Alors, vous avez un petit dessin qui vous montre un certain nombre d'acteurs potentiels. là, donc on a le monde associatif, c'est un acteur extrêmement important qu'il faudra rencontrer très vite. Les bailleurs sociaux, le conseil général, évidemment, qui est l'acteur à part entière, porteur des politiques sociales, qui a des relations contractuelles en général avec les CCS sur toute une série de politiques sociales. Donc, ça fera partie des premiers interlocuteurs à rencontrer. Et puis, vous avez d'autres institutions, la caisse primaire, l'assurance maladie, la direction du appartemental et de la cohésion sociale, les caisses d'allocations familiales, l'agence régionale de santé, qui sont autant d'interlocuteurs qui ont besoin aussi d'avoir en face d'eux des représentants de communes actifs, impliqués, qui vont, je dirais, mettre en exergue des projets et qu'ils pourront soutenir. Et puis aussi, les services, les services de la ville, le directeur et l'élu doivent bien connaître les modalités de fonctionnement de la commune pour mieux s'appuyer aussi sur ces différents services pour agir. Donc, on voit bien, l'élu doit aussi avoir une présentation, une explication de tous ses acteurs avec leur rôle, leur mission, les dossiers en commun, les difficultés éventuellement pour être préparé aussi à ces rencontres. Deuxièmement, on l'a dit, tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, l'élu doit s'inscrire dans des réseaux. Votre CCS sera d'autant plus fort qu'il sera inscrit dans des réseaux régionaux, nationaux, qui lui permettront de soutenir ces dossiers, mais aussi d'être informé en amont très vite des tendances et des enjeux qui se profilent. Alors, j'ai cité l'union départementale des CCS et l'union nationale des CCS parce que pour moi, c'est fondamental. Ce sont les deux instances dans lesquelles les élus doivent s'impliquer parce que là, les enjeux sont importants. Pour le directeur, d'ailleurs, je rajouterai l'association nationale des CCS, l'ANCAS, qui elle aussi joue un rôle important. Il y a d'autres acteurs, je les ai cités là, les réseaux professionnels type Andes pour les épiceries sociales ou l'UNASAD, etc. des réseaux ville-hôpitales, notamment pour l'accompagnement des personnes en sortie d'hôpital, l'association des maires aussi, qui peut faire un levier important aussi au niveau des politiques sociales. Donc, votre élu doit avoir la connaissance de ces acteurs et s'impliquer autant que possible dans ces réseaux. Il doit aussi, et ça, c'est une mission qui est fondamentale, c'est un des enjeux majeurs du mandat qui vient, c'est de clarifier les rôles et les missions de chacun sur le territoire. Nous faisons face à un mille-feuille administratif et il faut, à un moment donné, que les collectivités définissent et disent qui fait quoi, qui décide de faire quoi, comment, dans quelle mesure, avec quels moyens. De plus en plus, avec les lois de décentralisation, les communes sont le dernier prestataire d'activité sociale de proximité et donc se trouvent parfois démunis parce qu'il n'y a plus de financement au niveau de l'État ou du Conseil général. Et donc, je pense que c'est le moment un début de mandat, c'est le moment de clarifier la position de la commune et du CCS qui est prêt à porter quoi, dans quelles conditions. C'est le moment ou jamais de renégocier les conventions avec le Conseil général que ce soit dans le cadre du RSA mais aussi dans les autres domaines et en tout cas d'être assez exigeant et dégouvant parce qu'il faut se dire qu'en parallèle, il y a toute une série de pans de l'acte sociale qui vont petit à petit échoir aux communes de fait et ça coûte très cher et donc les élus doivent avoir un regard extrêmement attentif à ces questions. Le schéma qui vous est présenté ici vous montre qu'autour de la famille, il y a toute une série de politiques qui sont menées enfance, jeunesse, santé, logement, insertion, budget, etc. par toute une série d'instances et qui portent toute une série de dispositifs et ce mille-feuille-là il faut le coordonner c'est le rôle du CCRS mais aussi il faut clarifier qui fait quoi et ce que l'on est en droit d'attendre des uns et des autres. Alors autre point encore votre élu va devoir définir des axes stratégiques pour le projet social de territoire. En six ans on ne peut pas tout faire il faudra faire des choix donc votre élu va devoir porter cette démarche du projet social de territoire et pour ça il devra jouer un rôle dans un centre de domaine. Il devra d'abord définir la composition du comité de pilotage. C'est quelque chose d'important parce que oublier un partenaire c'est éventuellement derrière avoir plus de difficultés à le mobiliser. Il devra aussi définir les axes stratégiques qui vont fonder l'action sociale et les différents acteurs de la commune. Donc on en choisit en général deux, trois, quatre et quels seront ces choix-là ? Ce sont des choix extrêmement importants. Fixer l'échéance et une réalisation pendant les six ans comment, à quelle échéance l'élu veut voir telle et telle action se réaliser. On ne peut pas tout faire la première année. On ne peut pas non plus tout reporter à la fin de mandat. Il faut donc équilibrer le travail social sur ces six ans. Et donc c'est une réflexion que vous devez avoir avec votre élu pour définir ce qui selon lui est prioritaire, ce qu'il y a un petit peu moins et puis aussi prendre en compte le temps nécessaire pour mettre en œuvre toutes ces actions. Et puis enfin, clarifier les moyens affectés à ce projet parce qu'avoir des idées c'est bien, vouloir faire des choses c'est bien, mais avec quels moyens ? Et là aussi, il faudra bien être très clair avec votre élu, dire que ça coûte tant et est-ce qu'on a les moyens ou on trouve les moyens. Donc ça fera partie aussi des tours de table que votre élu devra avoir avec son maire et avec les autres élus et les partenaires. Alors, pour vous montrer un petit peu comment définir des axes stratégiques, vous avez ici un schéma qui vous donne par exemple un exemple d'axe stratégique accompagné socialement des habitants fragilisés qui se décline ensuite cet axe stratégique en objectif opérationnel, par exemple, garantir un parcours sans rupture avec des actions, faciliter l'accès au droit et qui se décline elle-même en sous-action. Je ne les citerai pas toutes ici, mais voilà. Donc vous voyez, c'est ce schéma-là, c'est ce travail-là que vous devrez faire avec vos équipes et avec votre élu, c'est la préparation de ce qui s'appellera plus tard le projet social de territoire. Donc il faut définir ces axes, mais ce n'est pas tout, comme on vient de le dire, il faut aussi clarifier le calendrier, donc pour quelle échéance, et définir les courbes affectés à chacune des actions. Donc c'est tout ce chantier-là que votre élu doit coordonner et porter. De fait, à partir du moment où on met en place un projet social de territoire, c'est-à-dire qu'on définit des axes, des plans d'action, des priorités et des activités, de fait, ça va avoir une incidence sur le fonctionnement de votre CCAS. Vous ne pouvez pas créer et développer de nouveaux projets sans que ça ait un impact sur le fonctionnement actuel. Donc il faudra aussi faire évoluer la gouvernance et donc faire des réformes. Cette réforme, elle va impacter toute une série de domaines. Les ressources humaines, les finances, la communication, la participation, le volet participation des acteurs. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où vous voulez développer de nouvelles actions, ça va peut-être nécessiter de nouvelles compétences. Il faudra peut-être faire des recrutements ou au contraire, rééquilibrer tel et tel service. Donc c'est l'un des chantiers extrêmement importants. C'est qu'à partir du moment où il y a un projet social de territoire, il y a de toute façon toute une série de questions qui se posent et qu'il faudra traiter parce qu'elles vont avoir des incidences. Donc on en a cité quelques-unes ici mais il y en a beaucoup d'autres. Elles seront présentées et détaillées dans l'ouvrage que les éditions VK sont en train de préparer sur l'innovation sociale. Autre point aussi, votre élu va devoir connaître les enjeux sociaux de territoire pour mieux se positionner. Parce que c'est le moment de lui parler, votre élu, d'un certain nombre de questions. Faut-il rester à CCAS ? Faut-il devenir CIS ? Quels sont les avantages ou les inconvénients ? Comment mutualiser aussi éventuellement et que mutualiser comme service avec la ville ou avec l'agglomération ? Comment résorber les déséquilibres territoriaux sur la commune ? Parfois aussi, comment prendre en compte l'effet de ville-centre de certaines communes par rapport à la périphérie et l'impact que ça a en matière sociale ? Ce sont autant de sujets sur lesquels votre élu doit avoir un avis bien tranché parce que ça a des enjeux importants pour votre CCAS. Il y a un nouveau sondage ? Oui, c'est le troisième et dernier sondage de cette conférence pour savoir si vous travaillez en CCAS ou en CIS ou si vous êtes en transition entre les deux formules. Je vous laisse quelques temps pour voter. J'en profite pour rappeler que comme je le disais au départ mais pour les retardataires que la conférence est enregistrée et donc que le lien vers la vidéo vous sera envoyé dans les jours à venir. Donc si vous voulez retrouver l'intégralité de la conférence il n'y a pas de soucis tout ça vous sera envoyé. Alors on est à 81% de votants ça stagne donc je vais fermer le sondage je pense que tout le monde a voté et donc je vous partage les résultats et alors là Catherine je pense que c'est sans surprise mais vous me dites si je me trompe on est à 82% de personnes qui sont en CCAS 9% en transition et 9% en CIS c'est représentatif selon vous ? Oui pour l'instant c'est représentatif mais justement ce chiffre peut bouger avec les nouvelles élections et la désignation de nouvelles équipes parce que justement c'est le moment c'est l'occasion de réfléchir à la bonne dimension territoriale pour porter telle ou telle politique jusqu'à présent l'intercommunalité s'est fixée prioritairement sur d'autres domaines la voirie certains grands équipements structurants le logement pour certains etc. et les questions sociales étaient restées très souvent portées par les CCS mais on le voit bien le fait de réfléchir et de travailler à une dimension qui est celle d'une agglomération ou d'une intercommunalité permet d'apporter une réponse de qualité équitable sur l'ensemble d'un territoire sans pour autant forcément augmenter les moyens de façon considérable et donc du coup il y a une réflexion à avoir sur quelle politique sociale pourrait être portée en commun ça ne veut pas dire qu'il faut tout porter et ça je crois qu'il faut bien expliquer aux élus qu'on peut très bien garder ses propres aides facultatives souvent c'est la peur des élus c'est de ne plus pouvoir accorder eux-mêmes leurs propres aides facultatives ils peuvent garder leurs aides facultatives en interne et par contre décider de construire en commun un foyer de jeunes travailleurs une maison au relais un service de portage de repas etc. donc je dirais que c'est un découpage qui n'est pas c'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre c'est quelle politique on va pouvoir construire de façon équilibrée c'est ce qu'on doit voir d'ailleurs dans la suite de la conférence ok et bien merci beaucoup je vous laisse je vous laisse poursuivre alors justement on y vient privilégier un CCS ou devenir CIS il n'y a pas une question définitive tout dépend de la caractéristique du territoire des enjeux des moyens dont les communes disposent ou l'agglomération ou l'intercommunalité dispose ce qui est certain c'est qu'il y a des domaines qui sont plus spécifiques à des CCS notamment dans des villes d'une certaine importance ce sont les aides facultatives la domiciliation qui sont plus propres à un fonctionnement de grande proximité et qui correspondent bien à des CCS et puis il y a des questions qui sont portées en général par les intercommunalités c'est le cas du logement des transports et on pourrait très bien imaginer que un service de transport à la demande soit porté par une agglomération ou que des équipements comme je le disais tout à l'heure de foyers de jeunes travailleurs de maisons relais de CHRS soient portés par des intercommunalités donc on le voit bien la question n'est pas complètement tranchée et il faudra parler de ces sujets-là avec votre élu parler de ces sujets-là avec votre maire parce que c'est maintenant qu'on fait ce genre de chantier qu'on lance ce genre de chantier c'est maintenant qu'on se positionne autre point aussi qu'il faudra mettre en avance c'est la question de la mutualisation avec une ville une agglomération de plus en plus de villes décident de plus en plus de collectivités décident de mutualiser des services alors souvent on mutualise l'informatique les ressources humaines les locaux l'imprimerie la communication Catherine si je peux me permettre Catherine je crois que vous avez oublié d'avancer sur votre présentation je suis sur j'ai avancé je suis agglomération moi j'ai toujours il y a un souci technique j'ai toujours le sondage qui s'affiche sur mon écran alors je ne sais pas qui en est pour nos participants je suis sur la présentation la feuille agglomération ville CCAS ok pour l'instant je n'ai pas de retour négatif donc ça doit venir de chez moi je pense que ça doit fonctionner pour nos participants si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire ok bon apparemment ça fonctionne ok écoutez vous pouvez continuer merci beaucoup d'accord mais de rien j'espère que ça marche pour tout le monde donc la mutualisation avec la ville l'agglomération le CCAS elle se pose pour un certain nombre de services de services ressources généraux mais elle peut être plus ou moins importante elle peut se faire de différentes formes c'est à dire soit carrément par exemple l'agglomération soit l'employeur des agents qui sont eux-mêmes mis à disposition du CCAS mais ça peut être aussi de formaliser une convention de gestion par exemple des ressources humaines avec la ville pour que les services ressources des ressources humaines se chargent des recrutements se chargent des CAP etc donc on voit cette géométrie variable mais justement c'est le moment ou jamais d'évoquer cet aspect avec vos élus qu'est-ce qu'ils veulent développer est-ce qu'ils veulent aller plus loin ou est-ce qu'ils veulent rester avec le niveau spécifique de chaque instance de plus en plus de collectivités cherchent à mutualiser un maximum de services autre point aussi important que vous aurez à évoquer avec vos élus c'est quelle méthode quelle stratégie avoir pour résorber les déséquilibres territoriaux il y a des zones il y a des territoires dans chaque commune qui génèrent des poches de précarité est-ce que l'action de votre CCS et de votre CIS doit être focalisée sur ces poches de précarité ou est-ce qu'elle doit s'adresser de façon totalement équilibrée à l'ensemble de la population alors c'est pas là aussi une réponse tout noir ou tout blanc c'est un juste milieu au cas par cas de chaque situation et là aussi ce sera des échanges et des débats et des discussions que vous devrez avoir avec vos élus donc on le voit bien votre élu va avoir à définir des axes stratégiques et soit il a une vision très claire et très précise de ce qu'il veut faire et donc ça ira tout seul il va vous donner tout de suite ses priorités mais vous pouvez aussi vous trouver confronté à des élus qui au vu de tout ce que vous leur avez apporté comme élément sont bien en peine de se dire mais qu'est-ce qui est prioritaire qu'est-ce que je pourrais définir et qu'est-ce qui se passe et je vous ai mis ici quelques pistes de travail qui pourraient être constituées des axes prioritaires je n'ai pas inventé les choses c'est-à-dire que ce sont des axes prioritaires pour d'autres grands chantiers PLP c'est par exemple le plan de l'huile contre la précarité le plan national vous avez des projets UE c'est des projets européens dans le cadre des fonds européens donc on le voit bien ce sont des préoccupations qui sont propres à l'ensemble des acteurs et des partenaires et c'est parfois intelligent de se dire je fixe mes priorités parce que c'est aussi les priorités de mes partenaires et que nous serons plus forts pour les résorber à plusieurs mais il n'y a pas obligation vous pouvez aussi très bien définir les priorités qui vous sont propres donc ça ça fait partie des discussions des échanges à avoir avec les élus donc moi je vous invite à leur mettre en exergue les enjeux prioritaires des partenaires pour qu'ils puissent aussi se positionner par rapport à ça donc en conclusion ce qu'il faut attendre enfin ce que votre élu attend de son directeur c'est un certain nombre de choses d'abord une grande compétence donc ça je ne pense pas qu'il y ait de soucis mais il faudra dès le départ leur montrer cette compétence à travers tout ce que l'on vient de dire c'est aussi une expérience du fonctionnement des CCAS des CIS il faut le savoir un élu qui arrive pour lui tout est nouveau tout est compliqué ce sont des sigles des dispositifs etc il ne peut pas tout absorber en quelques minutes donc il faudra aussi faire de la pédagogie autour du mode de fonctionnement des CCAS et prendre du temps expliquer au fur et à mesure pas tout dire d'un seul coup mais petit à petit étape par étape accompagné il attend de vous que vous soyez une force de proposition que vous ayez aussi des rencontres régulières sur les dossiers et là aussi dans les premiers temps dès le départ il faut qu'on puisse clarifier avec lui les modalités d'organisation d'échange est-ce que vous voulez vous rencontrer une fois par semaine une fois par jour une fois par mois comment sous quelle forme qu'est-ce qu'il attend ça fait partie des points à évoquer rapidement et puis de même sur les préparations de réunion qu'est-ce qu'il attend quand il doit prendre la parole en public qu'est-ce qu'il attend est-ce qu'il veut quelques notes est-ce qu'il veut un discours écrit complètement ce sont des choses à caler aussi avec votre élu donc en tout cas lui il attend de vous que vous lui fournissiez ces éléments et puis il veut aussi des dossiers consistants des notes complètes donc là prenez le temps dès maintenant de préparer ces dossiers parce que de toute façon il va vous les demander donc ayez un maximum de dossiers tout près il attend de vous un travailleur d'équipe donc c'est un binôme et il attend de vous que vous puissiez je dirais travailler en toute confiance avec lui et puis enfin il attend aussi des conseils avisés pour l'aider à la réflexion et une très bonne connaissance du terrain pour le guider aussi de même vous aurez donc à préparer un certain nombre de documents on l'a dit donc j'en ai listé quelques-uns qui sont les premiers mais ça n'empêche pas qu'il peut y en avoir bien d'autres c'est d'abord l'organigramme de votre CCAS CIS c'est aussi le rapport d'activité de l'année précédente parce qu'il sera très parlant ça serait une très bonne introduction pour lui pour comprendre le fonctionnement du CCAS CIS le règlement intérieur des aides facultatives là aussi c'est une très bonne façon d'aborder la commission des aides facultatives et puis en tout cas aussi le document de l'analyse des besoins sociaux que l'on a évoqué si jamais vous n'avez pas de document de l'analyse des besoins sociaux n'hésitez pas à consulter le site de l'INSEE qui vous permet d'avoir toute une série de données statistiques sur votre commune c'est gratuit c'est accessible immédiatement vous pouvez la comparer avec d'autres communes et puis en même temps vous pouvez aussi je dirais analyser les résultats des services de l'activité des services qui sont aussi des indicateurs très précieux pour un élu donc voilà résumer rapidement les caractéristiques et les particularités des premières rencontres à avoir avec votre élu et les différents sujets les différents points qu'il faudra aborder pour lui permettre de prendre ses fonctions au mieux et de défendre au mieux les enjeux sociaux du territoire je laisse peut-être monsieur Decotini pour parler de la suite et des outils dont vous pourrez bénéficier qui sont très bien faits d'ailleurs oui merci beaucoup Catherine alors avant la séance de questions réponses pour laquelle vous pouvez d'ores et déjà transmettre vos questions donc je vais vous présenter quelques solutions proposées par VK sur le même thème donc vous avez à partir du 12 mai l'ouvrage à animer le projet social local qui sera à votre disposition vous avez d'ores et déjà l'ouvrage évaluer la qualité de votre structure sociale ou médico-sociale qui est disponible mais aussi toute une gamme de formations dont on a sélectionné certaines à savoir maîtriser l'environnement institutionnel et politique de l'analyse des besoins sociaux atelier méthodologique d'élaboration d'un projet analyse des besoins sociaux atelier technique sur le recueil de données et le cycle de formation conduire la mise en oeuvre de l'analyse des besoins sociaux sur votre territoire je vous envoie via la fenêtre de chat les liens vers ces différentes formations pendant ce temps là vous pouvez peut-être Catherine parler un petit peu de l'ouvrage animer le projet social local puisque c'est vous qui l'avez coordonné oui tout à fait il doit sortir au mois de mai et en fait il reprend beaucoup de sujets qui ont été évoqués dans cette conférence le but c'est de travailler sur la question de l'innovation au sein des CCAS c'est à dire comment on peut construire aujourd'hui un CCAS qui innove dans tous les domaines alors il s'agit la fois d'innover dans la façon d'appréhender d'aborder l'observation de son territoire d'innover aussi dans la façon de construire comment construire un projet social de territoire il y a peu de CCAS qui ont organisé et structuré un projet social de territoire en général ils ont un projet de direction mais pas un projet social de territoire qui fédère l'ensemble des acteurs donc c'est un chantier majeur pour les CCAS il parle aussi de la réforme de la gouvernance on l'a évoqué un petit peu les différents enjeux que j'ai évoqués ont des impacts très forts sur les CCAS sur leur organisation comment trouver des nouvelles ressources comment optimiser la gestion de ces ressources humaines mais aussi innover dans la façon d'intégrer le développement durable etc. il y a de multiples chantiers qui sont évoqués là la communication comment structurer et organiser un nouveau plan de communication avec des bons outils notamment en tenant en compte des nouveaux outils multimédia donc ce sont autant de points et de sujets qui sont abordés dans cet ouvrage qui est très pratique très didactique ce sont des fiches pratiques très concrètes avec des conseils des adresses des références des outils beaucoup d'outils pratiques des modèles de convention des modèles de cahiers des charges des calendriers etc. donc ça a vocation à être un outil très très pratique pour chaque directeur pour chaque directeur de CCAS pour chaque membre de son équipe construit par une équipe de gens extrêmement motivés et qui ont eux-mêmes innové dans leurs différentes villes de France Merci beaucoup Catherine pour cette présentation Je rappelle également que VK propose d'autres conférences en ligne à venir aussi prochainement demain sur un sujet complètement différent à savoir comment gérer le cimetière de demain donc là on s'adresse à notre public mais des fois que ça intéresse certaines personnes de notre auditoire et puis en avril on aura normalement un webinaire intitulé la rédaction du rapport d'évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux dont la date n'est pas encore fixée mais je vous invite à vous balader sur le site de VK dans les semaines à venir pour pouvoir vous inscrire Alors Catherine je suis un peu embêté parce que notre auditoire est assez timide puisque je n'ai aucune question pour l'instant à vous transmettre donc écoutez si personne n'a de questions je pense qu'on va arrêter là si vous avez des questions à venir dans les jours les jours prochains je vous le rappelle vous pouvez les poser sur le forum de VK www.vk.fr slash forum slash je vous envoie l'adresse par le chat également ah j'ai peut-être une question alors on me demande combien de personnes ont suivi la conférence vous n'étiez pas très nombreux aujourd'hui vous étiez une trentaine mais bon c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité c'est le retour de vacances il y a beaucoup de gens qui étaient en vacances effectivement et qui n'ont pas eu l'information effectivement voilà écoutez tout le monde me dit merci pour cet exposé très clair ce genre de choses très bonne intervention voilà donc Catherine merci beaucoup pour cet exposé merci à tous pour votre attention je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé une très bonne journée à tous et à très bientôt pour d'autres conférences au revoir Catherine et merci merci au revoir à tous merci à tous